mes amis comme je dis souvent ici ce qui nous intéresse c'est la vérité ce qui nous intéresse c'est la justice on n'est pas des populistes ou qui veulent uniquement être du côté où il y a la force il y a ceci non 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 les amis even if it means standing alone for the truth nous allons le faire ici c'est qu'ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre il faut qu'ils partent ailleurs nous soutenons nos arguments avec les textes que disent les textes c'est ça qui nous intéresse le reste les amis ce n'est que plus distraction parce que la vérité encore c'est que tôt ou tard les vérités vont éclater les vraies vérités c'est qu'ils utilisent la police la gendarmerie pour mettre la pression c'est qu'ils utilisent les réseaux mafieux pour pouvoir déconstruire ou détruire tout ce que les instances ou les dirigeants de la fédération actuelle sont en train de faire no problem mais la vérité c'est la vérité la vérité ne se trouve pas uniquement du côté où il ya les muscles non c'est le côté où on respecte les textes on est en train de vivre quoi les amis les scènes qui sont probes dans un pays de non droit les pays où c'est les réseaux qui dictent tout depuis quand vous avez vu que c'est un ministère qui organise l'union notable depuis quand dans quel pays même dans ce pays c'est depuis quand c'est le juste récemment le but c'est peut-être la suspension du cameroun pour pouvoir contrôler la fédération camerounais de football qu'ils ont pensé un moment donné contrôler mais malheureusement pour eux ils ne contrôlent plus grand chose et du coup ils entrent dans cette voie de faire et il ya peut-être trois personnes qui sont dans ce truc là les amis et les textes sont bafoués je répète les textes sont bafoués parce que si quelqu'un les gens qui font des arguments là ils peuvent pas prouver le contraire mais la démarche de la fédération actuelle c'est ça qui m'intéresse les amis être dans la légalité être dans la légalité site légalité quand les clubs libère les joueurs c'est pour les mettre à la disposition de la fédération et non à la disposition d'un ministre la preuve c'est qu'un ministre ne peut pas écrire au club pour convoquer les joueurs ce n'est pas possible ni un coach il faut une fédération qui est membre de la fifa et de la confédération africaine des footballes those are the realities of the thing on the ground friends le reste c'est la distraction les amis l'african food a communiqué oui c'est ça ça dit que j'adore les façons de faire c'est à dire on est en train de mettre quelqu'un devant ses responsabilités les gens vont penser que les équipes de l'african food qui étaient à l'aéroport vont bagarrer pour prendre les joueurs on n'a pas besoin de bagarrer pour prendre les joueurs les joueurs sont grands ils savent ce qui se passe s'ils sont manipulés ou s'ils suivent des pressions et qu'ils n'ont pas suffisamment de c'est vous comprenez ça ils n'ont pas suffisamment d'un ordre manly enough ils vont aller là où on est en train de les trimballer mais la réalité tout autre chose les amis je vous propose la lecture parce que je ne veux pas dire des choses que cette sortie n'a pas dit c'est sur la page des liens d'homme table sur la page je m'intéresse parce que c'est l'actualité ce n'est pas parce qu'il y a un intérêt particulier l'intérêt pour moi c'est la justice des amis l'éliminatoire de la coupe d'afrique 2025 écho de la tanière c'est lundi vendance hier c'est lundi 20 septembre 2024 marqué le début effectif du stage des liens d'homme table préparatoire aux rencontres contre la namibie le 7 septembre prochain à garois nous sommes le 2 car l'afrique à foot à travers la page facebook des liens d'homme table écrit ceci dont le 7 c'est toujours garois en face au zimbabwe trois jours plus tard à campala comptant pour les premiers et deuxièmes journées de qualification pour la phase finale de la canne maroc 2025 l'hôtel à falaise de bonanjo de douala le site retenu par l'afrique à foot pour le rassemblement des joueurs et du staff technique a connu une effervescence inhabituelle très tôt dans la matinée avec d'entrée de tous les membres de l'encadrement technique à l'exception de marc brice et de ses assistants Joachim Monunga Christophe Manouvrier et Janice Zillerus tous restés à Yawonde Kang aux joueurs retenus par l'entraîneur belge je suis les 16 entendus 2 septembre à l'hôtel à falaise seul saint parmi lesquels Simone Gapandongo Christophe Raou Franck Zambo Anguissa Brian Bemer et Franck Magri sont restés à Douala et pas à la falaise les amis c'est plutôt à l'hôtel Best Western où ils sont ils ont passé la nuit donc ils sont là actuellement passé la nuit c'est pas si là où je suis rentré en poste cette vidéo ils seront en route pour Yawonde où ils seront avec l'équipe de la Fekafour les 11 autres joueurs ont préféré migrer vers l'hôtel Hilton de Yawonde c'est mardi en attendant les derniers arrivés des joueurs d'activité principale de la journée a été axé sur une séance d'entraînement en début après-midi au terrain du centre d'entraînement de l'école de football de brasserie du Cameroun en Ducoti donc c'est du côté de Nucoti que la Fekafour a booké pour que le staff entraîne les joueurs qui vont rester à Douala en attendant jusqu'à présent les amis la vérité c'est qu'au niveau de l'hôtel la falaise c'est uniquement l'encadrement technique nommé par la Fédération Camerounes de football et payé par la Fédération Camerounes de football parce que c'est comme ça que la loi dit le décret de 2014 a disciplé on les nomme c'est le président de la Fekafour qui les nomme et c'est le président de la Fekafour qui les paye voilà pourquoi j'ai dit que moi je veux qu'on respecte les textes si le ministre a le droit de faire telle ou telle chose selon les règles on laisse le ministre faire mais si le ministre n'a pas le droit de faire le ministre ne peut pas transformer un ministère en un ministère de football ou un ministère de Lyon et Domta pour booker l'hôtel des joueurs c'est pas possible ce n'est pas possible les amis il faut être de mauvaise foi pour pouvoir soutenir cela je sais qu'il y en a qui mélangent la politique avec tout cela c'est de leurs droits mais moi I don't do that je suis pour le changement forcement pour le changement forcement contre l'injustice parce que là où je viens nous soumissons jusqu'aujourd'hui l'injustice et nous savons que la lutte pour la justice ou contre l'injustice c'est la seule façon de se libérer et nous allons libérer les consciences des personnes qui pensent que il faut s'accommoder avec des choses parce que tel est ministre tel est ceci tel est non 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 on a vu ça même en Italie la mafia sicilienne a été démembrée dont les gens qui pensent qu'ils ont ils ont ils ont le pouvoir c'est eux le gouvernement parce que certains disent que c'est moi la loi c'est moi le gouvernement l'Etat est des baux depuis quand l'Etat est devenu les individus ou certaines individus l'Etat c'est tout le monde l'Etat ne peut pas être trois personnes qui sont en train de protéger leur biftec au dépend de l'intérêt général donc les amis on observe cette actualité on regarde encore voilà la communication de la Fédération la Fédération continue de communiquer c'est une très bonne chose parce que ça on voit le message au club que voilà les joueurs qui sont venus à Douala comme prévu voilà d'autres qui ont intérêt plutôt à Yaoundé et la loi c'est la loi il ne faut pas que demain les gens commencent à dire pourquoi la Fécafou a fait ci la Fécafou pouvait laisser autre non si ça arrive de frapper ces joueurs de sanctionner ces joueurs là les amis il sera sans pitié parce que les textes sont les textes la justice doit suivre son cours thank you friends and bye bye